Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mes coloriages terminés de 2020 épisode 1. Ce sont tous les coloriages que j'ai terminés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience. Je vais commencer par tous mes coloriages dans les livres de Johanna Basford et ensuite je vous présenterai mes coloriages dans les livres d'autres illustrateurs à épaule Forest Girl volume 1, Forest Girl volume 2, Fairyland de Carlone Douglas et Mythomorphia de Kirby Rosan. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors je vais commencer avec Jungle Magique. J'ai fait deux coloriages dans Jungle Magique. D'abord celui-ci, c'est la page Okapi que j'ai faite entièrement au polychromos pour tous les motifs et les feuilles et pour le fond j'ai utilisé des Derwentingtons. Pour cette page j'ai suivi le tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon qui est une plateforme qui permet de suivre des tutoriels en soutenant financièrement certains artistes. Et là je suis abonnée au Patreon d'Olivier Odorant et c'est grâce à ça que j'ai pu suivre ce magnifique tutoriel dans Jungle Magique. Je n'ai pratiquement rien changé à son tutoriel parce que je trouve que tout était juste merveilleux. La seule chose que j'ai un petit peu modifiée c'est l'Okapi ici. J'ai ajouté quelques lignes sur ses pattes arrière en regardant des photos d'Okapi sur Google. Alors la deuxième page que j'ai faite dans Jungle Magique, elle est ici. Je l'ai faite entièrement au Derwentingtons pour ce qui concerne les motifs. Donc j'ai suivi un tutoriel, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt un Speed Coloring de Nesmirette TV. J'ai trouvé qu'elle a vraiment fait quelque chose d'assez exceptionnel avec ses caméléons. J'ai juste changé la couleur des feuilles parce qu'elle avait fait des feuilles dans les tons forts verts un petit peu brun et moi je préfère du vert bien vert. Donc j'ai modifié les couleurs des feuilles et elle n'avait pas fait de fond. Donc moi j'ai ajouté un fond au pastel tendre. Donc je suis partie d'un petit rond blanc au milieu et j'ai dégradé ici mon fond au pastel tendre en faisant des petits points ici comme je le montre dans mon tutoriel des petits points faciles sur vos fonds au pastel tendre. Ce que j'ai ajouté ici c'est que j'ai ensuite remis de la couleur de différentes couleurs chaque fois dans mes petits points. Vous voyez ici j'ai mis du jaune ou un petit peu de vert, du bleu plus clair pour avoir une diversité dans les petits points que je mettais dans mon fond. Voilà pour jungle magique. Le second livre de Jonas Bassefort dans lequel j'ai fait des coloriages c'est Ivy et le papillon d'encre. Et on va commencer tout de suite par mon premier coloriage ici qui en fait est le dernier que j'ai fait c'est la planète terre. Voilà je laisse ici le signer avec ma petite plume parce qu'elle a vraiment fait quasiment tout ce coloriage avec moi. Alors pour ce coloriage si j'ai fait un coloriage complet que vous pouvez trouver sur youtube où je montre exactement comment j'ai dessiné les continents de la planète terre, comment j'ai fait le ciel espace, comment j'ai colorié les continents, les fleurs, voilà vous avez un coloriage complet en cinq parties qui est déjà posté sur ma chaîne youtube pour le cas où vous avez envie de le suivre avec moi. C'est une très belle page avec ce croissant de lune ici que la plupart des gens ont évidemment représenté comme une lune puisque c'était le but initial de la page et moi j'ai voulu changer un petit peu la perspective et décidé que ce rond ici était la planète terre et donc j'ai ajouté une lune ici pour justement mettre la planète terre en perspective. J'ai colorié cette page en plein confinement en pleine épidémie de coronavirus et donc j'ai vraiment à chaque fois que je coloriais cette page j'ai vraiment visualisé toutes ces fleurs comme une couverture de guérison qui s'étendait sur le monde avec l'idée qu'elle allait le recouvrir entièrement. J'ai eu le grand honneur de colorier cette page en duo avec olivier odorant regardez la magnifique version qu'elle a faite de cette page alors la deuxième page que j'ai colorié dans heavy c'est celle ci c'est la page des dragons je me suis inspiré d'un coloriage de petra erbekova pour les couleurs des dragons et ça m'a donné l'idée de faire de diviser le coloriage en deux et de faire une page feu et une page glace et donc avec des pastels tendres j'ai complété ici les flammes pour donner l'impression de flammes glacées et ici de flammes brûlantes. Le coloriage lui-même je l'ai fait au Derwentingtons. J'ai fait un petit essai pour ajouter du givre sur les feuilles ici je sais pas si c'est vraiment réussi c'était une première donc voilà il faut toujours essayer des choses dans ces coloriages que vous pourrez ensuite appliquer dans vos autres coloriages ici vous voyez j'ai aussi mis du givre sur les feuilles voilà pour Ivy et le papillon d'encre voici le livre tout dessiné comme Johanna Basford je vous ai fait une présentation complète de ce livre de toutes ces pages avec quelques essais que j'avais fait sur d'autres feuilles avant d'avoir le livre voilà ici j'ai colorié la couverture en suivant un tuto de julie's passion for coloring j'avais envie d'essayer comment ça fonctionnait de colorer sur la couverture et franchement je ne suis pas du tout convaincu j'ai colorié au prismacolor et quand vous revenez vous faites un trait de crayon comme ça et que vous revenez au bout de votre trait de crayon ça laisse des pigments tout seul et après c'est bien difficile de les mélanger pour les avoir de façon homogène dans le fond voyez je vais essayer d'agrandir pour vous montrer voilà ici par exemple vous voyez une petite trace bleue voyez les petits points comme ça c'est les petits points que j'ai fait en faisant demi tour avec mes crayons et donc voilà j'ai vraiment pas trouvé ça facile de colorier sur la couverture dans les couleurs claires ça va un petit peu mieux mais ça reste quand même difficile aux endroits vous faites demi tour vous voyez voilà je n'ai pas du tout été convaincu par l'application des crayons sur la couverture si vous avez déjà coloré des couvertures avec un effet satisfaisant dites moi comment vous avez fait bon sinon dans ce livre j'ai pas encore vraiment avancé j'ai suivi les lives de joanna bassford et notamment un live pour dessiner des insectes que vous voyez ici et non je les ai dessiné sur cette page où il y avait justement la place pour mettre les cinq on voit plus très très bien la petite chenille puisque je l'ai mis sur un brin d'herbe donc je suis occupé à colorier cette page et je vous ferai un tuto sur comment j'ai fait ces brins d'herbe parce qu'on m'a beaucoup posé la question sur facebook c'était pas difficile du tout en suivant le live de joanna j'ai aussi dessiné tout cet ensemble d'algues ici c'est très chouette ces petits ces petites sessions de coloriages ou de dessin qu'elle nous offre tous les jours 20 minutes une demi heure pendant le confinement c'est vraiment agréable d'écouter joanna bassford de la voir à l'oeuvre et de colorier quelque chose ou de dessiner quelque chose en même temps qu'elle j'ai aussi fait un coloriage dans l'ajada à colorier en français de 2019 2020 voilà c'est cette page si j'ai suivi un tutoriel d'olivier odorant sur patreon et elle est au colorier entièrement au polychromos le fond y compris j'ai vraiment beaucoup aimé comment olivier arriver à faire de la mousse ici vraiment presque lumineuse sur les pierres j'aime bien le côté lumineux de ses poissons le coffre le sable son option qu'elle a choisi pour le canard de faire une bernache voilà je trouve vraiment que tout est magnifique dans la composition d'olivier et ça a vraiment été un plaisir pour moi de colorier cette page alors pour la petite histoire c'est la deuxième fois que je coloris cette page parce que justement je l'ai déjà colorié dans le livre forêt enchanté il y a un an exactement j'ai suivi le tutoriel j'ai mixé deux tutoriels en fait pour colorier cette page à la fois celui de peta et 8 et celui de yvonne dohring j'ai pris le ciel de l'une l'eau de l'autre les canards je ne sais plus et j'ai modifié quelques quelques éléments comme les deux poissons ici je les ai fait à ma sauce quand je vous ai présenté l'école les calendriers de joanna bassefort je vous ai dit que ça pouvait être intéressant d'avoir deux fois la même page de coloriage justement pour le cas où il y aurait eu deux tutos que vous auriez eu envie de suivre et que vous aviez envie tous les deux de les colorier sur du bon papier et j'avais justement pris cette page là comme exemple pour dire qu'au lieu de mixer deux tutos j'aurais pu suivre les deux et bien voilà grâce au calendrier j'ai suivi un troisième tutoriel sur la même page c'est vraiment agréable de voir comme les choses peuvent évoluer différemment selon la personne qui colorie la page même si bien entendu il ya des points communs mais regardez par exemple ne fût ce que les feuilles de lierre ici qui sont totalement différentes d'une personne à l'autre les deux canards aussi ce sont deux espèces différentes même le coffre n'a pas le même aspect alors ici on est dans le calendrier hebdomadaire mais la version anglaise qui comme je voulais dit dans ma présentation justement des calendriers contient des images tout à fait différentes que celles de la version française ce qui vous fait des images en plus et j'ai colorié ici cette page de garde en suivant le tuto de julie special for coloring j'ai conservé toutes les couleurs qu'elle donnait dans son tuto j'ai juste modifié la façon de faire parce qu'elle utilise en fait beaucoup le blender prismacolor et moi j'aime vraiment pas trop l'effet que ça donne sur le papier et donc j'ai préféré faire les dégradés en utilisant plusieurs couleurs qu'en n'utilisant qu'une ou deux et ensuite de blender au milieu avec le blender ce dessin est justement tiré du monde des fleurs de joanna basse forme ça tombe bien ça me fait une belle transition avec le dessin suivant et vous voyez ici donc c'est cette fleur là qui est reprise ici en légèrement plus grand dans le calendrier là je n'ai pas colorier dans le livre lui-même parce que j'ai envie de faire quelque chose qui fera un ensemble pour les quatre groupes de fleurs et j'ai aussi colorié celle ci justement dans le calendrier quotidien de joanna basseford voilà j'ai colorié ça en suivant un des live de joanna basseford où elle a colorié les fleurs au polychromos mais moi j'ai choisi de les faire au prismacolor et j'ai ajouté un petit fond de ma composition que pour une fois j'ai fait au polychromos ce petit fond j'ai noté ici derrière les couleurs polychromos que j'avais utilisé c'est mon petit coloriage de fête des mères justement sur le calendrier c'est le jour de la fête des mères et je l'enverrai en photo à ma maman pour pouvoir lui souhaiter une bonne fête et lui envoyer des fleurs tout en respectant le confinement alors dans le monde des fleurs justement j'avais un coloriage à vous montrer c'est celui ci la plupart d'entre vous le connaissent déjà parce que j'ai posté la vidéo du coloriage complet sur youtube ça s'appelle la maison des fées en cinq parties de nouveau où je vous explique pas à pas toutes les étapes de comment j'ai colorié cette page c'est un coloriage que j'ai fait pour la compétition de coloriage de joanna basseford où les gagnants étaient tirés au sort ce que je trouve vraiment très bien ça donne sa chance à tout le monde et pas seulement aux grands coloristes qui font chaque fois des choses époustouflantes sur leur page mais ce serait dommage que ce soit chaque fois ces personnes là qui gagnent et donc pour donner sa chance à tout le monde et ainsi encourager plus de personnes à participer à sa compétition joanna basseford a fait un tirage au sort de cinq personnes pour sa compétition de coloriage il y a déjà plusieurs personnes qui ont suivi mon tuto de coloriage complet et qui ont fait de vraiment très jolies pages et notamment un enfant de 6 ans james qui s'est passionné pour le coloriage et pour ma chaîne youtube et qui a commencé à colorier cette page avec des crayons décollier une fois qu'il a eu terminé les motifs il a demandé à sa maman de lui acheter des crayons aquarellables pour faire le ciel donc sa maman les lui acheter et voici le résultat de son coloriage à 6 ans je trouve ça vraiment épatant ce qu'il a pu faire avec cette page avec le matériel qu'il avait maintenant il a fait toute une petite liste de matériel artistique je sais pas si sa maman sera très contente qui suive ma chaîne youtube parce que ça va lui donner envie d'acheter plein de choses pour compléter sa collection de matériel artistique et pour pouvoir suivre mes tutos en tout cas bravo james si tu m'écoutes merci d'avoir suivi mon coloriage complet et ça me fait très plaisir que tu suives mes vidéos et de voir tes réalisations alors j'ai fait une autre version de cette page comme j'ai acheté les aquarelles j'ai voulu essayer de colorier un dessin entièrement à l'aquarelle voilà je suis pas spécialement contente du résultat dessiner des motifs à l'aquarelle en faisant des dégradés c'est vraiment pas évident quand on débute mais je trouvais ça important de vous montrer ma tentative et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à le colorier et je pense que c'est vraiment ça le plus important on n'est pas toujours obligé de travailler pendant un mois sur un coloriage ici celui ci je les fais en une après midi parfois ça fait du bien aussi de faire un petit coloriage en allant plus vite en soignant moins les détails et puis d'avoir un résultat rapide et un peu plus simple aussi parfois alors dans le monde de fleurs il y a aussi cette fameuse page des crayons pour laquelle j'ai fait un tuto en trois parties der went intense pour débutants voici la page que j'ai réalisé pour ce tutoriel donc en première partie nous avons travaillé les dégradés une seule couleur sur tous les crayons et en deuxième partie nous avons travaillé les dégradés deux couleurs sur chacune des fleurs donc chacune des fleurs que vous voyez ici n'a que deux couleurs c'était vraiment le but de faire un exercice pour apprendre petit à les dégradés pour le fond j'ai aussi fait un fond très simple au pastel tendre pour lequel je vous ai fait un petit tuto pastel tendre pour débutants il suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche ici au dessus et vous avez un lien direct vers ce tutoriel je ne l'ai pas colorié directement dans le livre déjà pour vous montrer qu'on pouvait très bien obtenir un beau résultat de coloriage sur du papier suffisamment épais ici j'ai pris du clairfontaine 160 grammes et aussi parce que j'avais un autre projet pour colorier dans mon livre et donc je voulais le colorier en dehors d'un tutoriel je vous ai promis une partie 3 d'erwen thinktense pour débutants ne vous inquiétez pas je ne l'ai pas oublié c'est le papillon de jungle magique que je colorerai en dégradé cinq ou six couleurs je ne sais plus exactement dans ces teintes là je n'ai pas encore tourné parce que je n'ai pas envie de faire ce fond là et je suis encore en train de réfléchir à un fond que nous pourrions mettre sur cette page dans jungle magique entre temps cette partie 3 d'erwen thinktense deviendra probablement une partie 4 d'erwen thinktense pour débutants parce que j'ai colorié cette page si enfin je suis occupé à la colorier c'est un dessin dans florich de joanna basseford aussi et donc j'ai dessiné au derwen thinktense les pétales ici autour avec seulement quatre couleurs de derwen thinktense j'ai trouvé ça vraiment facile et donc les derniers pétales je les ai filmé pour pouvoir vous faire un petit tuto d'erwen thinktense pour débutants comment dessiner et colorier des pétales de tournesol voilà les choses avancent mais ça prend un petit peu de temps quand même alors pour terminer avec les joanna basseford j'ai encore colorier quelques petites pages dans le calendrier quotidien ici le gâteau qui vient de hyvie et le papillon d'encre les perruches j'ai suivi un petit tuto de davlina art davlina art qui a arrêté de colorier pendant deux ans peut-être trois ans donc ça c'est un de ses anciens tutos et elle vient justement de recommencer à colorier et à poster des nouveaux tutos sur sa chaîne youtube je vous invite vraiment à aller les voir parce que ces couleurs sont extrêmement vibrantes et ces tutos sont faciles à suivre elle fait des dégradés très très joli avec peu de couleurs vous voyez ici le dégradé sur cette fleur moi je trouve ça vraiment somptueux ou cette fleur ici les dégradés sur les perruches sont magnifiques aussi un petit dernier que j'ai fait dans le calendrier quotidien c'est celui ci voilà je les fais au prismacolor pendant la fête de noël avec ma famille tout autour de moi et il y avait les enfants de mes cousines qui ont entre deux et cinq ans et qui s'amusait à qui mieux mieux à colorier dans mon calendrier avec mes crayons prismacolor donc j'étais beaucoup sollicité pour changer des couleurs tailler des crayons ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de travailler correctement mais dégradé mais c'est pas grave chaque fois que je regarde cette image je me rappelle ce merveilleux moment entouré d'enfants qui utilisait tous mes crayons qui sont quand même des crayons d'artistes des crayons professionnels ils avaient bien compris que c'était des crayons précieux ils faisaient attention de pas les laisser tomber par terre et on a passé un excellent moment tous ensemble à noël à colorier chacun une page du calendrier quotidien de joanna basseford c'était vraiment un moment magique alors maintenant c'est le moment de passer aux autres illustrateurs j'ai commencé l'année par colorier une page de rita berman qu'elle avait offert pour noël en téléchargement gratuit et j'ai suivi encore une fois le tuto d'olivier odorant c'est un tuto qui est sur youtube au prismacolor dans ce tuto olivier a beaucoup utilisé les couleurs lavande et lilas chez prismacolor qui sont vraiment des couleurs je trouve unique de cette gamme pour donner ici ces beaux dégradés j'ai trouvé ça vraiment magnifique la façon dont elle les mélangeait avec du bleu pour donner un fond vraiment très doux et féerique la seule chose que j'ai changé dans le tuto que j'ai suivi c'est que j'ai fait les feuilles de houe d'une autre façon en fait j'ai suivi le tuto de chloé de la chaîne color passion chloé a fait un tuto feuilles de houe qui a proprement parlé à tomber par terre je trouve que l'effet que ça donne est vraiment stupéfiant je vais vous faire un petit croix plan voilà comme ça vous les voyez bien maintenant chaque fois que j'ai des feuilles de houe sur un de mes coloriages ça la fait beaucoup rire d'ailleurs parce que je lui envoie un petit message pour lui dire que je suis de nouveau sur son tutoriel feuilles de houe en train de le suivre j'aime beaucoup les dessins de rita berman j'ai commandé deux de ses livres récemment j'attends juste qu'ils arrivent avec impatience j'aime bien son univers qui est mignon sans être enfantin et aussi j'aime beaucoup sa gentillesse parce qu'elle prend la peine de venir commenter les coloriages qu'on fait dans ses livres ou dans ses pages je trouve ça vraiment exceptionnel pour une illustratrice aussi connue de prendre la peine de venir commenter nos petits modestes coloriages qu'on a fait dans ses pages c'est vraiment une personne adorable alors on passe maintenant à mythomorphia de kerby rosan je sais que vous êtes nombreux à adorer ce livre moi personnellement c'est pas mon préféré parce qu'il ya quand même beaucoup de monstres dedans et j'aime pas vraiment les monstres mais j'ai fait un deal avec mon petit garçon parce qu'il avait très envie d'avoir ce livre lui aussi et donc nous avons décidé de le partager en deux lui allait colorier les pages de montre et moi j'allais colorier les pages féeriques et c'est comme ça qu'ici nous avons un parfait exemple de ce que nous pouvons faire chacun dans mythomorphia moi j'ai colorier la sylphide ici en utilisant uniquement des derwent intents et pour faire ça j'ai suivi un tutoriel de julie's passion for coloring c'est un tutoriel que j'ai beaucoup regardé quand j'ai acheté mais derwent intents il ya deux ans et demi je n'avais pas le livre mais ce tuto me montre vraiment bien comment fonctionnaient ces crayons et finalement j'avais envie d'acheter mythomorphia rien que pour pouvoir enfin suivre ce tutoriel sur le vrai dessin plutôt que d'en appliquer les principes sur d'autres pages par contre je sais pas si vous avez le même problème que moi mais vous voyez que déjà j'ai colorié une seule page dans le livre et déjà les pages se décollent voilà je trouve ça quand même assez malheureux alors qu'on est vraiment très soigneux avec les livres on colorie pas dans les fauteuils on ne les plie pas en deux à l'envers quand on colorie donc voilà je suis assez déçu que le livre se décolle et d'ailleurs vous voyez il n'y a pas que cette page là on a plusieurs pages déjà qui sont en train de se décoller maintenant voilà faudrait peut-être que j'envoie un un petit mail à l'éditeur c'est penguin.com apparemment je vais essayer de faire ça pour quand même leur signaler que bon il ya un problème de qualité au niveau de la relire de leur livre les livres de coloriage c'est quand même des livres dans lesquels on passe plusieurs heures je dirais je passe environ 10 heures par page donc si après seulement deux pages coloriées on en est déjà à ce stade là je trouve ça vraiment assez décevant est-ce que vous avez aussi eu ce problème de pages qui se décollent dans l'édition de mythomorphia je sais que ça arrive régulièrement avec l'édition américaine de world of flowers donc c'est pour ça que j'ai acheté l'édition française et que quand j'achèterai l'édition originale je veillerai à prendre l'édition anglaise plutôt que l'édition américaine mais dans mythomorphia je n'ai jamais entendu personne se plaindre de ça donc dites moi si ça vous arrive parce que je sais que vous êtes nombreux à colorier dans ces livres alors ici ce n'est pas à proprement parler du coloriage mais j'ai acheté ces aquarelles pour m'en servir dans mes livres de coloriage donc je vous montre quand même ce que j'ai fait avec j'ai commencé par réaliser un petit nuancier miniature que j'ai plastifié et qui rentre tout juste dans le couvercle de la boîte ce qui me permet de facilement retrouver mes couleurs j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je me suis amusée à faire ces nuanciers miniatures ensuite j'ai réalisé cette toute première peinture à l'aquarelle c'était vraiment tout facile à faire j'ai suivi un tuto de Tutodraw sur Youtube qui montrait comment faire un ciel galaxie dans une bouteille j'ai aussi suivi le même tuto pour faire ce petit papillon qui est la même technique mais dans une autre forme et ça m'a tellement amusée de le faire que je l'ai refait en plus grand ici sur une feuille du double de la taille et donc j'ai mis d'autres couleurs j'ai essayé le vert turquoise, un petit peu de violet et je trouve que ça donne vraiment bien sur mon grand papillon j'ai ajouté les tâches de peinture qu'on voit ici et que j'ai trouvé aussi très sympa à réaliser pour m'amuser avec mes aquarelles j'ai aussi réalisé cette page alors pour le trèfle j'ai suivi un tuto de Emma Lefebvre sur Youtube c'était un trèfle facile pour débutants ça tombe bien puisque je débute et alors pour les petites branches de vignes ou de lierre je ne sais pas comment on peut appeler ça qui pendent ici pour les décorer j'ai utilisé les aquarelles Coliropan Colors que je peux vous montrer ici donc j'ai acheté 6 godets à la pièce et j'ai acheté une petite boîte de la marque voilà donc simplement j'ai utilisé la peinture dorée ici je trouve qu'elle a vraiment un effet très très couvrant et donc j'ai suivi la méthode de tout dessiner comme Johanna Basford tout simplement cette méthode-ci ici que vous voyez la méthode pour dessiner du lierre donc j'ai suivi cette méthode sur la page simplement avec un pinceau j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait et d'avoir utilisé l'aquarelle or c'est la couleur Tibé Gold de Coliropan Colors voilà ça donne l'aspect très lumineux qui donne un petit côté original je trouve au fond que j'ai mis là je vous ai fait une petite vidéo parce que vous pouvez très bien utiliser cette technique pour habiller les fonds de vos coloriages avec de l'aquarelle ou même avec des crayons de couleur ou des marqueurs je veux dire il y a vraiment plein d'applications possibles si vous avez des petits coins que vous souhaitez remplir il suffit de mettre des petites feuilles de vignes ou de lierre ici c'est vraiment tout facile à faire vous pouvez regarder ma vidéo et vous verrez que c'est à la portée de tout le monde j'ai aussi attaqué mon nouveau livre que j'avais reçu à Noël Fairyland de Carlone Douglas donc Carlone Douglas c'est du greyscale le greyscale ce sont des images où les dessins sont dessinés en niveau de gris comme vous voyez ici ça donne un aspect très sombre au départ on a l'impression qu'on ne pourra rien faire de correct avec et pourtant il y a vraiment moyen de faire quelque chose de joli donc ici j'ai colorié le pégase j'ai choisi de le faire dans des nuances de bleu je me suis assez bien débattue avec la fumée ici pour trouver un effet pour faire la fumée j'ai commencé par la faire au prismacolor c'était une catastrophe donc je l'ai juste complètement effacé et j'ai recommencé avec des pastels tendres et ça ça a été beaucoup mieux ici il y avait une planète et donc j'ai choisi de mettre un petit peu des continents et des nuages pour figurer un tout petit peu la planète Terre en fait c'était un entraînement pour ma planète Terre dans Ivy et le papillon d'encre j'avais déjà cette idée dans la tête mais je ne savais pas encore bien comment procéder donc en fait j'ai fait un essai j'ai profité qu'il y avait une planète sur cette page là pour faire un essai voilà pour vous donner une idée d'à quoi ressemble ce genre de page avant le coloriage voilà c'est vraiment tout à fait ce genre là où vous avez du très sombre là où le ciel est noir et vous avez les différentes ombres qui sont mises c'est totalement différent à travailler qu'un coloriage qui n'est pas en grey skill surtout ceux-ci où les ombres sont vraiment très très marquées elles sont complètement noires à certains endroits et surtout le papier est vraiment fin c'est pas du 80 grammes mais presque je ne pense pas que ça doit dépasser les 100 grammes ce qui fait que vous ne pouvez absolument pas utiliser de l'eau dedans enfin vous pouvez hein mais je ne vous le conseille pas à mon avis ça va complètement gondoler et percer j'ai vraiment bien aimé le faire et il y a d'autres pages qui me tendent beaucoup dans ce livre que je trouve vraiment assez jolie donc dès que j'aurai le temps évidemment c'est toujours ça qui manque le temps je colorierai d'autres pages dans ce très beau livre de Carlone Douglas et pour terminer nous avons les deux petits bijoux ici Forest Girl volume 1 et volume 2 vous voyez que le 1 est légèrement plus petit que le 2 la couverture est légèrement cartonnée mais reste quand même molle ici c'est une couverture complètement dure le papier est plus épais ici dans le volume 2 qui est une édition premium que dans le volume 1 mais ça reste quand même du très bon papier assez épais plus épais en tout cas que dans les livres de Johanna Basford alors on va commencer avec Forest Girl volume 1 dans lequel j'ai colorié cette page-ci chaque page porte un titre et le titre de cette page-ci c'est être ensemble pour toujours j'aime beaucoup la poésie de la page vous avez une illustration à gauche qui vous donne une indication de couleur si vous souhaitez la suivre vous voyez ici j'ai suivi un tutoriel d'Olivier Audorant sur Patreon et nous n'avons pas du tout suivi les indications de couleurs Olivier a choisi de faire quelque chose de complètement différent et j'ai vraiment adoré la façon dont elle a complété avec du rose ici tout autour ça donnait l'impression vraiment d'entrer dans un rêve donc quand j'ai vu ce tutoriel en fait j'ai eu qu'une envie c'est d'acheter le livre pour pouvoir le suivre parfois on fonctionne un petit peu à l'envers au lieu d'avoir un livre et de chercher des tutoriels dedans on voit un tutoriel qu'on a vraiment envie de suivre et donc on achète le livre voilà en suivant ce tutoriel j'ai utilisé vraiment beaucoup de techniques sur cette page il y a des prismacolores sur les feuilles les vêtements, les cheveux et tout ça le fond ici est fait à la peinture acrylique et le fond vert est fait à l'aquarelle avec du prismacolore par dessus il y a aussi du Derwent Intense pour les feuilles donc vous voyez c'est vraiment un coloriage avec du matériel complètement mélangé c'était très très chouette à faire j'ai beaucoup aimé le papier s'est assez bien comporté vous voyez ça n'a pas percé du tout malgré que j'ai quand même utilisé pas mal de couches d'eau donc même le volume 1 qui n'est pas en édition premium contient un vraiment bon papier pour travailler avec de l'eau par exemple que ce soit des aquarelles ou des Derwent Intense alors dans le volume 2 je viens juste de le terminer hier j'ai colorié cette page en suivant un tutoriel de Chris Cheng au prismacolore ça m'a vraiment beaucoup plu d'ajouter des couleurs printanières ici et des jeunes feuilles à cet arbre qui dans la représentation originale est un arbre d'hiver puisque le tableau s'appelle Je fais mon vœu de nouvel an donc tous les petits sachets qui pendent à l'arbre ici ce sont les petits vœux de nouvel an que les gens ont pendus c'était un tutoriel de Chris Cheng que j'ai trouvé assez difficile à suivre parce qu'il manquait des parties entières elle n'a pas montré par exemple tous les sachets donc il fallait un petit peu composer quand même par soi-même sur le fond elle avait mis un fond de montagne qu'elle ne montre pas dans son tuto en temps réel par contre on peut le voir dans la vidéo en accéléré mais là il n'y a pas les noms des couleurs idem pour l'herbe on voit une partie dans la vidéo en accéléré mais pas dans la vidéo en temps réel donc il faut un petit peu deviner donc j'ai trouvé ce tutoriel assez difficile à suivre mais je suis quand même contente du résultat j'ai modifié le fond ici parce que je n'aimais pas tellement les montagnes je trouvais que ça fermait l'image à la place j'ai mis des arbres avec des jeunes feuilles et pour finaliser l'herbe que vous voyez ici je vous fais un petit agrandissement pour que vous la voyez mieux voilà pour finaliser cette herbe j'ai dû regarder plusieurs autres vidéos parce que là Christiane ne montre même pas du tout comment elle l'a fait à part les quelques premiers brins d'herbe et donc j'ai regardé d'autres vidéos de Christiane où elle dessine de l'herbe et ce qui m'a permis de comprendre comment faire ces petites fleurs sauvages des fleurs de prairie voilà donc c'était vraiment pas facile facile à suivre mais je trouve que le résultat en vaut la peine et donc même si j'ai abandonné ce coloriage pendant deux mois parce que j'étais un peu découragée de devoir aller chercher à gauche à droite des indications sur comment faire finalement je l'ai terminé et je suis contente du résultat voilà chers amis c'est déjà la fin de notre vidéo mes coloriages terminés il y en avait quand même un bon paquet j'essaierai de vous faire la prochaine vidéo coloriage terminé un peu plus vite en tout cas j'espère qu'elle vous a plu que vous vous êtes bien amusés et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bon coloriage je vous retrouve très bientôt